On y va dans la parole de Dieu. Notre Dieu est un bon Dieu. Jésus a dit quelque chose. Il a dit quelque chose. Ce qu'il a dit c'est très important que nous portons vraiment attention. Dans ce monde dans lequel nous vivons ce n'est pas un monde qui est paixant. Ce n'est pas un monde à paix. Ceux qui connaissent Jésus ils auront la paix. Ils auront la paix. Ce qui arrive c'est que depuis le temps Adam a donné la clé à Satan. Le monde entier était contaminé. Le monde entier était toujours dans le chaos. Dieu a essayé plusieurs choses pour ranger cela. Dieu dit je n'ai pas tout fait à cause de Satan. Parce que c'est une volonté libre. L'homme librement a donné la clé à Satan. Dieu dit je vais sauver ce que je garde. Jésus est venu au monde pour te sauver pour te sauver pour sauver ta génération. C'est quelque chose que nous devons insercer dans la liberté. Ce n'est pas en forçant sur quelqu'un. Il ne s'impose pas à quelqu'un. Dieu ne va jamais s'imposer. C'est la raison pour laquelle comme nous sommes assis ici Dieu connait les gens qui ont besoin d'être nés de nouveau. Mais quelquefois il ne va pas venir et dit toi tu as besoin d'être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. Toujours il va faire du serviteur du Dieu. C'est arrêter où je suis et faire un appel pour le terme. Viens donner ta vie à Jésus. Pourquoi Dieu fait cela? Parce que Dieu ne veut pas voler ta volonté. Il n'est pas un violateur de la volonté personnelle. C'est un violateur. Beaucoup d'entre nous ne seront pas ici. Beaucoup parmi nous étaient déjà morts parce qu'il est Dieu qui ne va pas violer notre volonté libre. Il va te donner la chance. Il va te donner le temps. Il va te donner l'opportunité. Il va attendre. et attend encore jusqu'à ce que tu fasses la bonne décision. Il ne veut pas que nous périssons. Il y a beaucoup de personnes maintenant et ils ont tourné en autre chose. C'est la raison pour laquelle Jésus dit c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. dans le livre de Luc de Luc. Luc 14 nous allons regarder rapidement. Luc chapitre 14 Alléluia 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 Luc 14 verset 27 verset 27 verset 27 Regardez ce que Jésus dit Jésus dit et quiconque ne porte pas sa croix tout quiconque qui ne porte pas sa croix et ne vienne pas à moi et me suivre ne peut pas être mon disciple. Cela avait dit dans le monde beaucoup parmi nous on a une croix tout le monde a sa croix tout le monde si tu dis tu es né de Dieu tu n'es pas né de Dieu tu as une croix à porter à cause du diable. C'est pour cela il dit il a dit Jean chapitre 16 verset 33 il a dit aux disciples toutes choses sont sorties de Jésus lui-même quand il a dit ainsi il a vraiment voulu ce qu'il dit il a dit dans le monde vous allez voir des tribulations dans ce monde vous allez voir des difficultés à cause de la croix la croix représente la douleur c'est un défi la croix représente les sacrifices la croix représente des crises dans la vie ça représente la maladie c'est une croix c'est parce que ce n'est pas de toi ce n'est pas de toi le cancer n'est pas de toi mais cela importe peu aussi grand que ta croix soit qu'elle soit courte ou grande grande tu vas porter cela importe pas mais Jésus dit toute personne qui ne va pas porter sa croix et me suivre ça veut dire qu'il y a une alternative tu peux voir la parole de Jésus et suis-moi tu peux suivre quelque chose d'autre tu peux aller à un endroit tu peux choisir la liberté Jésus a fait cette parole sans vraiment violer ta volonté il dit si tu ne portes pas ta croix et tu me suis il n'a pas dit tu dois me suivre il a mis une choix pour toi de le suivre cela veut dire la croix représente des problèmes beaucoup de personnes ont des problèmes des hommes ils viennent à Jésus vous savez vous pour pouvoir résoudre votre problème si tu ne suis pas Jésus si tu ne suis pas Jésus tu ne peux pas résoudre ton problème il y a beaucoup de voies les gens vont vers les cultes ils vont dans les cultes maçonniques ils vont dans les conflits des autres suivent des marabouts d'autres deviennent ceci ou cela beaucoup de religions dans le monde ils ont oublié il n'y a pas de salut dans la religion il n'y a pas de salut dans la religion il n'y a pas de salut dans notre voie pas dans l'Islam il n'y a pas de salut dans Bouddha dans Ekata il n'y a pas de salut pas de solution dans toute personne il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel l'homme est sauvé c'est seulement Jésus c'est pour cela il déclare dans Jean chapitre 14 il a dit il dit je suis le chemin la vérité et la vie il n'y a personne d'autre qui peut venir au Père il veut dire tu ne peux pas accéder le Trôme sans Jésus c'est la raison pour laquelle quand il a dit à ses disciples il a dit tout ce que vous demandez au Père ainsi cela vous sera donné cela veut dire il n'y a pas personne qui peut accéder au Trôme sans Jésus tu peux solide ton problème tu peux faire de choses que ça peut ressembler mais Jésus mais Jésus il dit vous devez me suivre si tu ne me suis pas tu n'auras pas une solution permanente c'est seulement Jésus qui a une solution permanente toutes les autres solutions ce sont des temporaires Jésus a une solution ce que l'on ne peut pas faire il peut le faire ce que le docteur ne peut pas faire il peut le faire ce que ta maman ne peut pas faire il peut le faire même les nations ils doivent porter leur croix et suivre les ténèbres toutes les nations qui se n'ont conduite ils sont vraiment dans le chaos ils sont comme dans les cris c'est seulement Jésus c'est seulement lui il dit si tu ne supprends pas ta croix et me suis je vous dis je peux voir des hommes de Dieu ils ont abandonné les âmes à Satan il n'y a pas séquence avec Jésus si tu le suis ou tu ne le suis pas si tu ne peux pas le suivre tu vas avec ta pouvoir il n'y a pas une autre semen il n'y a pas une autre puissance que l'on peut être délivré le seul nom qui délivre l'homme c'est le nom de Jésus son nom c'est Jésus c'est pour ça il est écrit à l'eau de Jésus tous les autres livres les problèmes vont s'abaisser oh mon Dieu je peux voir je peux voir quand ce homme qui a écrit il a écrit en 100% il a dit je ne perds pas de personne parce que tu es avec moi le porte dit si Dieu est pour toi qui fait contre toi tu dois suivre Jésus il n'y a aucun autre moyen il n'y a aucun autre voie tu dois porter ta croix tu as dit oui à Jésus tu ne peux pas gagner sans Jésus tu ne peux pas incontrétent sans Jésus Jésus dit dans le livre de Luc verset 16 il a dit dans sa parole tout le monde qui mette la charie sur la charie et tu regardes tu n'es pas digne du royaume cela veut dire le royaume est de bénéfice le royaume est de bénéfice tout ça c'est dans le royaume c'est dans la puissance de Dieu tu dois venir au royaume tu dois suivre Jésus tu dois porter ta croix Jésus a porter sa croix mais la mort de Dieu il veut vous dire la croix ne peut pas te surmonter ça ne peut pas te surmonter dans ce mort vous verrez des afflictions mais soyez dans bonne zone soyez très heureux il dit je vais vous délivrer de toutes vos afflictions si tu es affligé à cause de Satan reste avec Jésus Jésus était sur la croix il était en douleur il n'a pas rejeté Dieu il était vraiment frappé mais il n'a pas dénié Dieu il a été délité mais ils n'ont donné le nom ils l'ont appelé mon voleur ils l'ont appelé tout son de nos mais Jésus est prostitué mais il n'a jamais renié Dieu il était sur la croix mais la croix ne pouvait pas le tenir il n'a pas dénié sur cette croix il a dit assez c'est assez il dit c'est fini il dit c'est fini et il a laissé sa voix et il l'a enlevé de la croix il l'a emmené dans la croix dans la tombe il s'est ressuscité il est ressuscité avec une différente poisson il était tous les pouvoirs m'a été donné dans le ciel et sur la terre dans mon nom j'appelle tous les disciples je vous donne l'autorité je vous donne la sainte puissance que j'ai sur moi pour pouvoir porter la croix la croix ne peut pas te supporter il dit regarde moi il dit j'ai quitté toute l'évidence les preuves les preuves dans sa mère il dit regarde mon corps il n'y a encore une scarse il n'y a pas de soucis il n'y a pas de straté tout a disparu il y a des problèmes quand tu portes ta croix en Jésus soudainement t'es brûleur t'es douleur t'es ridicule ça va disparaître ça va disparaître à cause de l'onction tu vas porter ta croix tu dois suivre Jésus c'est le vrai Dieu il n'y a aucun autre moyen pas d'autre moyen tu dois endurer il dit endurer les difficultés endurer les difficultés comme un soldat de Christ tu es de Dieu John dit John dit il dit vous les petits enfants savez-vous pas que vous êtes de Dieu dans le premier piste de Jean chapitre 4 verset 4 il dit petits enfants vous êtes de Dieu vous êtes de Dieu ne savez-vous pas que grand est ce qui est en vous qui est dans le monde oh mon Dieu vous serez devenus des merveilles vous serez des merveilles en 2014 vous serez des merveilles c'est comme c'est fini c'est sur le point de finit ta croix va pas rester ta croix ne sera pas permanente Jésus n'était pas permanent sur la croix il était sur la croix il n'était pas permanent là-bas tes problèmes ne seront pas permanents tes problèmes ne seront pas permanents tu connais Jésus tu dois tout avoir tu as Jésus tu as tout prends cela prends prends-la la Bible déclare dans le livre d'Hebreu Hebreu 12 regardons ce sera je peux voir la délivrance dans la maison je peux voir la délivrance dans ce lieu je peux voir je sais comment porter la croix c'est dû c'est dû c'est dû c'est dû en Hebreu chapitre 12 regardez ceci regardez ce que la Bible dit je lis à partir du verset 1 verset 1 regardez ce qu'il dit vous êtes prêts je lis verset 1 à 3 il dit ainsi donc puisque nous nous aussi nous sommes environnés par une grande liée de témoins rejetons tout tout fardeau tu ne peux pas porter le fardeau de toi-même c'est pour cela Jésus dit au matin 4 il dit ceci viens à moi vous tous qui avez travaillé fatigués il vous appelle vous ne pouvez pas porter la croix de vous-même vous devez suivre Jésus les nations ne peuvent pas porter la croix de vous-même regardez les nations du monde ils refusent de venir à lui ils essaient de résoudre les problèmes ils sont en train de s'accuser l'un et l'autre c'est la Chine c'est la Russie c'est l'Amérique c'est telle personne c'est Osama Bin Laden ils s'accusent les G7 se sont rencontrés les G7 ce sont les gens-mêmes qui résoudent les problèmes les G7 ils font les décisions à concernant les problèmes économiques ils se sont rencontrés mais ils n'ont pas de réponse ils ne peuvent pas porter la croix des difficultés économiques à cause de la grâce de Dieu la miséricorde de Dieu vient sur les nations à cause des innocents à cela les politiciens prennent des critiques pour cela ils ne savent même pas que c'est la miséricorde de Dieu qu'est-ce qui s'est passé en avance tu étais là-bas pourquoi ne pouvez-vous pas fixer cela mais la miséricorde de Dieu ils ne reconnaissent pas la miséricorde de Dieu à cause des petits à cause des innocents croyants tu fais quelque chose de spécial pour ramener encore une solution une chose qui ne va pas durer pour toujours jusqu'à ce prendre la croix et suivre Jésus toute nation qui va négliger les créateurs ils sont déjà en crise c'est un problème de temps si tu prends ta croix et suivre un autre Dieu tu vas creuser c'est que ce Dieu va te décevoir la seule personne qui ne va pas te décevoir c'est seulement Jésus les bichons peuvent te décevoir tes parents peuvent te décevoir tout le monde peut te décevoir ta mère et ton père peuvent te décevoir le roi David écrit dans Somme 27 et au 37 il dit mon père et ma mère mon père et ma mère c'est quelqu'un qui ne peut pas te rejeter qui se rappelle la mère se rappelle les douleurs qu'elle a eues dans la concession les femmes avant qu'elle ne puisse concevoir elle doit aller voir docteur A docteur B faire cela faire ceci beaucoup de choses beaucoup doivent traverser beaucoup de choses et ils ont cet enfant après qu'ils ont cet enfant la Bible dit le roi David dit même une telle mère me rejette m'abandonne le Seigneur ne va jamais m'abandonner il ne va jamais m'abandonner les promesses quand tu viens à Jésus il dit je ne vais jamais te laisser même t'abandonner je serai avec toi je serai ton père tu seras mes enfants comment est-ce que tu ne vas pas attraper ce dieu pourquoi tu cherches un autre pour une telle dieu tu ne cherches pas un autre dieu c'est assez c'est assez pour moi l'homme de claque il est assez pour moi l'homme sur le calvaire il est assez pour moi la seule chose que tu as besoin tu n'as pas besoin de quelqu'un tu n'as pas besoin de quelqu'un tu n'as pas besoin de marabout tu n'as pas besoin de marabout tu n'as pas besoin de fétiche tu as besoin de chocot c'est Jésus quand tu as Jésus tu as la vie connait Jésus pas de vie tu ne peux pas le fraude tu n'es pas fâché tu dois rien dans ce livre ici quand nous le disons il dit regardez ceci il dit et ainsi il dit aussi ce que nous l'avons entendu par une nuitée de témoins rejetons tout tout fado et le passé qui l'enveloppe c'est finalement qui dit qu'il y a un piège les difficultés peuvent être piégées à beaucoup de personnes à cause de la frustration à cause de disappointment j'ai vu cela qui est venu à moi elle dit je ne veux pas être lesbien parce que j'ai souffert beaucoup de déception de ces hommes ils sont des meilleurs j'ai décidé je ne veux pas être un homme je vais être avec une femme à cause à cause des problèmes c'est une croix nous avons comme ça ce n'est pas comme ça c'est leur tout personne a sa croix c'est ta croix c'est ta relation c'est ta croix tu as besoin de se monter parce que ta croix c'est un piège pour l'ennemi pour te capturer mais si tu marches avec Jésus si tu as Jésus si tu marches avec Jésus tu ne peux pas être piégé il ne peut pas te piégé sa croix tu peux te mettre à compromettre ça veut beaucoup de personnes ils sont fatigués d'attendre à l'éternel ils ont cru à Dieu pour des hommes pour des femmes ils ne peuvent pas attendre je vais aller chercher avoir des enfants ils sont prêts parce qu'ils ne peuvent pas attendre la croix ils ne peuvent pas surmonter eux-mêmes quand tu viens à Jésus il va te redonner la force il va te donner la puissance la Bible dit celui qui attend à l'éternel il va renouveler sa force il va renouveler sa force viens à moi pour tous qui sont fatigués et très fatigués je vais vous donner le repos il y a repos en Jésus il dit mon joux est léger et mon fadou est léger beaucoup sont beaucoup fatigués je vais vous dire que votre corps tu dois surmonter c'est ta poche le jour où tu surmones le jour où tu surmones tu vas triompher Jésus a triompher il est ressuscité il est ressuscité tu vas surmonter si tu as difficulté Jésus a surmonter si sa croix il a surmonter la seule chose que tu feras il dit la seule chose que je fais tu feras aussi regardez la parole de Dieu il dit ne sois pas piégé ne sois pas piégé par l'ennemi des gens ils sont piégés il se font ce qu'il qu'il faut afin d'être riche tu ne veux pas faire cela tu as d'être riche ton père il dit dans ma maison il y a beaucoup de mensons si tu sais les miracles vont te servir la bénédiction va te servir je vais vous dire Dieu est le loin de nous viens à moi l'argent va te servir ne vais pas perdre l'argent je sais que l'argent me sert l'argent me servira tous les jours de ma vie et il a dit je suis né de Dieu fais grâce à moi Dieu connait mon Jésus tu dois connait ton Jésus tu n'as pas de révélation tu ne connais pas Jésus tu dois connait par révélation le roi David dit dans Psalm 34 il va s'essayer il dit goûter goûter et voyez que Dieu est bon c'est un bon Dieu tu dois le goûter beaucoup d'autres ont testé tu dis Jésus est bon mais tu n'as pas de révélation tu dois avoir la révélation à la révélation tu sauras il te montrera des choses il dit viens et je vous montrerai les grandes choses qui sont à venir c'est un Dieu de révélation il va te montrer les choses que tu dois faire comment être dans la honte tu ne peux pas être dans la honte quand tu as Jésus quand tu as Jésus le roi David dit les choses que je suis fait maintenant je suis âgé je n'ai jamais vu le juste être abandonné même les enfants de Dieu en demandant pour le père comment est-ce que tu peux t'abandonner dans tout ce que tu fais il ne va pas t'abandonner il t'a attrapé Jésus tu dois l'attraper quand tu l'attrapes il prend le responsable il ne va pas te laisser regarde ce qu'il fait Jacob Jacob il l'a attrapé à Jésus il dit la seule chose que j'ai la seule chose que j'ai c'est toi j'ai toi le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu d'Israël c'est le seul Dieu que j'ai je ne vais pas te laisser passer bless me il l'attrapé à Jésus il l'attrapé à Jésus il l'a suivi Jésus il doit suivre Jésus il dit ne sois pas piégé ne sois pas piégé let us run let us run avec une endurance tu dois endurer la porte de bote à Timothée il dit endure les difficultés les difficultés vont venir ça va venir mais tiens-toi tiens là-bas ne bouge pas en gauche tiens avec Jésus il va faire cela pour toi il a dit regardez ce qu'il dit endure endure avec endurance le reste qui est devant toi il y a beaucoup de choses qui sont devant toi il dit regarde 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 à Jésus pas à un pasteur regarde pas à ton président nous sommes regardés aux hommes nous avons regardé à tes hommes c'est pour cela que tu n'es pas assez pourquoi tu n'es pas à Jésus c'est l'homme qui est assez il est l'honor sur Jésus il est l'honor sur Jésus il est l'honor sur Jésus il connaît tout chose il connaît tout chose il voit tout chose il connaît ce que tu traverses il sait tout chose il ne va jamais te dire il sait il comprend il connaît l'homme il connaît l'homme que tu dois t'en tenir regarde à Jésus pas à Bichon regarde à Jésus pas à ton pasteur regarde à Jésus pas à ton ami ton frère il peut t'en abandonner ton frère il peut te laisser mais regarde à Jésus pas à ton docteur regarde à Jésus pas à ton docteur il connaît les gens ils regardent à l'homme pour les cas ils mènent les cas je l'ai dit regarde à Jésus ils ont tout fait mais ils ont dit tu dois aller à la maison et tu es venu à Jésus et aujourd'hui ils sont ici dans ce sanctuaire ils sont très prêchés à Jésus parce qu'ils ont regardé à Jésus ils ont vu la délivrance ils ont pris leur croix ils sont venus à Jésus ce n'est pas parce que je prie c'est la puissance du Saint-Esprit ce n'est pas par la force pas par la puissance mais je ne peux rien faire mais je ne peux pas tout faire mais j'ai Jésus je suis grand qui m'a donné l'ordre pour payer il m'a donné l'autorité pour déclarer il m'a donné l'onction pour décrire le jour il m'a donné l'autorité pour récupérer les captifs ce n'est pas moi mais lui qui est à moi il est grand que moi il est à moi ce que le docteur n'a pas fait il a vu les gens qui avaient le cancer le docteur dit ils ont fini mais ils sont venus à Jésus mais ce n'est pas parce que du bruit mais ils sont délivrés pour la crassera pour la crassera pour la crassera pour le barrière beaucoup de gens il y a eu des gens qui sont venus à Jésus ils ont pris leur croix ils avaient la croix ils avaient la sorte ils ont emmené le soudain ils sont venus à Jésus ils disent je finis je suis entré mourir mais je dis tu vivras parce que Jésus payait le prix pour toi sur la croix du calvaire il t'a dit c'est fini il t'a fini ton travail il t'a fini ton mal ils sont venus à Jésus ils sont ici dans ce sanctuaire Jésus l'a jaguerie ils sont retournés sur le docteur et ils sont libérés de l'incident toutes les personnes libérées par le fils de Dieu et libérées ils ont pris leur croix et ils ont suivi Jésus tu dois suivre Jésus il va te libérer parce que je te jure Jésus peut le faire ce que papa peut pas faire Jésus peut le faire ce que ton ami peut pas faire Jésus peut le faire ce que tes patients peut pas faire Jésus peut le faire toi tu viens à Jésus dans ton cas à Jésus c'est mon patient c'est ma croix c'est mon problème ce n'est pas assez j'ai ce vendu qui est mieux que tout il est tout à fait pour moi il est assez pour moi jusqu'à ce que je retourne à la gloire je ne vais jamais vous demander je ne suis assis je suis le ciel Dieu Dieu qui est assis au ciel il ne met jamais il n'est jamais fatigué il n'est jamais assez il est le même hier on peut toujours il ne change pas il est mon Dieu il est mon aide il est mon délivré il est mon délivré c'est le nom de mon salut il est le lit de le balai il est auteur il a dit il a dit il a dit il a dit regarde bien à Jésus regarde bien à Jésus l'auteur 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 il est finisseur c'est ma foi il est le finisseur c'est ma destinée il est le commenceur il est le commenceur il est tout commenceur il est la fête il est l'alpha il est l'oméga il n'a pas de commenceur il n'a pas de haine il a dit toujours tous pour ça l'omniprésent il n'est jamais il est prince viens à Jésus prends ta croix et suis Jésus tu vas rire encore tu vas rire encore tu vas rire encore tu es sur le point de rire tu vas rire tu vas rire carry ta croix prends ta croix il dit il dit il finisseur il n'a pas fait il n'a pas fait pour la joie qui a été mis devant lui endure la croix endure la croix endure la discute endure 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 la croix c'est ce qu'il dit endure la croix il ne va pas s'enir 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 les reproches seront enlevées et il s'assoit à la droite du tron de gloire pour considérant lui qui endure sauchent la situation une situation from the sinner and kiss himself meet you become weary and discouraged in your soul do not be discouraged do not be discouraged be at your cross follow Jesus you will love again you will win again you cannot afford distraction you cannot afford or help me to distract you listen to me while you carry your cross there is no shame there is no shame Satan is not respect of any man if a man of God who do not carry his cross to follow Jesus he will miss the promised land he will miss the promised land because Satan is a distractor he wants to distract you he's a lie God he lies to your spirit go and try this there is no another God there is no another name that food will fail you the only person will not fail you is Jesus he's only Jesus carry your cross follow Jesus he is your cross some of you are cross he might be championing you remember Anna Anna has a cross every year she will go to Shiloh she will go to Shiloh but she was distracted but Penina do not allow anybody when you are calling your cross when you are calling your cross when you are calling your cross you don't see nobody when Jesus carries his cross you are just going I'm just focused I just want to be on the cross I just finished the walk he was going he was going when you carry your cross keep on going the starter will come he will tell you your problem is too much I can take you some way to here to where to where Jesus is alive you got Jesus you don't go nowhere your Jesus is going nowhere he never sleeps my Jesus is here to where he's alive he's alive all power belong to Jesus all glory belong to Jesus he is your mighty God he is your mighty God he is the same today he is the same today he is the same today he is alive he never sleeps he's alive he is alive Penina Penina continue to trouble Anna but one day Anna realized Anna realized he realized he need to focus to carry a cross for that particular year she carried a cross she focused on the Lord but the Lord turned her sorrow into testimony God turned her sorrow this year your cross is going to become a testimony your cross is going to become a celebration your cross this year I don't care where your cross is whether it's your children whether it's your finances whether it's your marriage I have decreed as an unraxed of God by the reason of your noises I am standing here in the nerve that's above your neck I am standing on the rock Jesus is the rock your cross shall be broken into pieces he paid the price he paid the price he paid the price he paid the price to break your cross he paid the price to stand on that cross to diviser sa croix your cross shall become a firewood it shall become a firewood it shall be broken into pieces Jesus is alive Jesus is alive he is alive he is alive he is alive I want you to celebrate celebrate your life he is summer he is summer he is summer he is summer son of man he is setting free to death the cross is going down your cross is going down your cross is going down you are going to resurrection with the Messiah God you are going to resurrection with the God that never dies it's over the cross of death is broken the cross of poverty is broken the cross of cancer is broken because of blood sugar is broken the cross of hypertension of blood sugar the cross of the original pattern the cross of covenant evil covenant in your family is broken the cross of the original causes is broken I am sending a salamunakulokor I am speaking against your cross they must hear the word of the Lord they have to hear the word of the Lord they must hear the word of the Lord your cross have to hear the word of the Lord your cross is hearing the word of the Lord your cross your cross is severed is severed is severed is severed is severed the cross upon your husband is broken upon your wife is broken upon your marriage is broken upon your cousin is broken la croix que l'ennemi place upon you upon your initiative that will not allow you to endure your marriage you are married but you are suffering you are married but there is no joy no joy in your marriage they just see you struggling struggling when it's supposed to be going all over the world don't go but poverty for that cancer it's here for that croix today the cross of infertility the cross of power is broken by the power of the blood the cross of power is broken by the reason of the annunciation the cross, the cross of short life that cross, the brutalionic for short life no more it's over it's over that evil cross is broken by the reason of the annunciation you have a Jesus you have a living God that is why I am celebrating I am celebrating my destiny oh my God the cross upon your ministry I am living devil I am living devil they are walking you are going to become a wonder you will become a wonder that said the Lord you shall become a wonder very very soon the world that say name him to the cross Jesus has become a wonder they came back to bow for him they are coming back to submit to you yes yes whoever they're seeing your father's house whoever they're seeing whoever they're seeing your mother's house who's watching they are coming to bow they are coming to bow I have Jesus I have Jesus J'ai Jésus J'ai Jésus J'ai Jésus Ta condition ne sera plus jamais la même Tu ne seras jamais la même personne Je sais de quoi est-ce que je parle Je comprends ce que je dis Il a fait pour moi Grandes choses Je ne suis personne Mais ce qu'il a fait C'est au-delà de ma compréhension C'est le Dieu père de tous les pères Il est l'aide de sans-être Il est le mari de ceux qui sont à vos fidèles Il est le seul Qui ne veut pas jamais me décevoir Marie-toi Jésus Merci à Dieu pour le Saint-Esprit Quelqu'un dit alléluia Tu as un Dieu aujourd'hui Tu as un Dieu aujourd'hui Tu as un Dieu avec Jésus Dis ou non dire Dis ou dire Tu as un Dieu avec Jésus Est-ce que tu as un Dieu avec Jésus Dis ou dire Je vous ai reçu la justice Jésus Ici La croix 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 est brisé aujourd'hui est brisé aujourd'hui la croix de mort soudaine est brisé aujourd'hui la croix des générations mauvaises les modes générationnels la croix est brisé aujourd'hui la croix de l'épertinité ta génération est brisé aujourd'hui je déclare la parole de Dieu ça sera ainsi ta vie doit changer ça sera meilleur tu seras meilleur tu vas prospérer tu vas rire tu vas rire en dernier tu vas rire en dernier pour ta croix je suis Jésus tu seras brisé qu'est-ce que dit alléluia j'ai fait ce que tu m'as dit de faire tu dois finir tu dis que tu es l'auteur et le finisseur de toutes choses que tu finiras ces gens qui sont en train de s'élever les puissants du bien qui sont secrètement directement indirectement qui sont en train de militer contre les enfants il y a des démons qu'on appelle des démons militants ce sont des démons têtus qui riaient à Jésus sur la croix toi c'est fini mais malheureusement tous les conspirateurs depuis Judas se sont tués eux-mêmes des ennemis vont commettre un suicide parce qu'ils ne pouvaient pas s'étenir tu dois aller tout d'avant tu dois aller de l'avant quand Jésus était confronté selon le livre des gens ils sont venus chercher Jésus et depuis le livre ils sont arrivés on dit on cherche Jésus ils sont venus avec des armes tout ceci Jésus n'est pas allé en arrière il n'est pas allé en reculant la Bible dit qu'il est allé en avançant il dit vous êtes des petites choses qui vous cherchez il dit Jésus Christ de Nazareth il a dit il dit me voici la Bible dit ils sont tombés au son de sa voix il y a puissance en Christ quand tu as la voix de Jésus tes ennemis vont se soumettre Alléluia c'est ton jour tous les yeux fermés si tu veux donner ta vie à Jésus tu veux donner ta vie à Jésus tes mains seront très tard soulève ta main droite je vais prier avec toi si tu veux donner ta vie à Jésus je veux donner ma vie à Jésus soulève ta main droite n'importe où tu es soulève ta main droite je vais prier avec toi je vais donner ma vie tu ne peux pas comprimer avec Jésus d'autres personnes marchent des vidéos tu ne peux pas ceux qui ont soulevé vos mains je veux que vous tenez debout tenez-vous debout les gens se disent tu ne peux pas manger ton gâteau et avoir le gâteau au même moment tu ne peux pas marcher avec le diable et dire j'appartiens la lumière toutes choses que tu as dans ta main dans ta maison ils t'ont envoyé des plus partout dans le monde quand tu es arrivé à la maison il y a deux personnes ici ils t'ont envoyé quelque chose deux parmi vous vous êtes ici je ne vais pas vraiment vous porter la honte pendant que je parlais l'éternel dit regarde, regarde cette personne ils t'ont envoyé quelque chose d'une partie du monde et ils ont ça à la maison et ils l'utilisent l'éternel dit de t'avertir tu dois aller à la maison et venir devant des nettoyages tu dois jeter ces choses Dieu n'a pas de camarades tu ne peux pas partager sa gloire avec des idoles les idoles de Manabou ils ont été initiés certaines personnes depuis ceux qui disent Dieu dit de vous dire ceux de vous que vous êtes l'éternel qui lisent les magazines qui vous parlent de votre horoscope l'éternel dit c'est une arme des âmes sataniques certaines personnes ont été initiées par cela l'éternel dit de vous avertir d'arrêter cela il y a des gens qui l'appellent lors des lignes psychiatriques l'éternel dit de vous reprendre vous avez été initié mais vous venez toujours à l'église certains parmi vous qui envoient votre nom pour voir des choses pour vous l'éternel dit arrêtez cela certains parmi vous ont vous accroché je vois un homme je vois le visage de l'homme et la corde autour du cou je dis qu'est-ce que c'est que cela il dit cette personne a appelé à la maison pour vraiment voir des choses et l'endroit où il y a son nom là-bas ils l'ont accroché parce qu'il a été abandonné au diable et tu es toujours un chrétien l'éternel dit de te répondre tu dois te répondre tu dois te répondre l'éternel dit je suis capable dis à mes frères je suis capable pour faire toutes choses pour faire toutes choses un homme particulier qui est à l'hôpital maintenant l'ennemi tape dans son sang on rentre dans son sang et je décline avec la puissance de Dieu et ce coulée de sang soit arrêté c'est le frère cet individu et la coulée de sang c'est connecté à un hôtel satanique ils utilisent son sang pour les rituels on dit c'est un problème de temps mais aujourd'hui Dieu de Miséricorde Jésus tu es le docteur de tous les docteurs ce frère n'importe où il est à la puissance dans le sang ce frère c'est ton frère c'est ton frère c'est ton frère in the name of Jesus I release life Jesus you are the doctors of all doctors there is no distance in prayer in that hospital that brother is I don't know the name of the hospital wherever he is the enemy that are tapped into him sucking his blood I break that blood covenant amen I command yes let him come back to life amen he's dying let him come back to life amen in the name of Jesus Christ of Nazareth arise oh lord amen let every enemy be scattered by fire amen in the name of Jesus amen set him free amen let him lead amen and let your name be glorified amen thank God for the amen it's done amen thank God for Jesus that's the work of the Holy Ghost thanks Holy Ghost thank you